... Comme tout un chacun le sait, le mardi est jour de fermeture des musées nationaux. Ce mardi-là, un jeune homme pénétra à midi sonnant par l'entrée principale à l'intérieur du musée de Louvre. Au gardien de service, il présenta sa carte de visite sur laquelle on pouvait lire « Pierre Gillet, photographe d'art ». Vous avez des autorisations ? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon, tout est en règle. Je vais vous accompagner dans la grande galerie. C'est là que se trouve la plupart des œuvres que vous avez à photographier. Ils prirent l'ascenseur. Vous allez voir, il y a un problème de lumière là-haut. Oui, tous les photographes le disent. Oh, j'en ai vu défiler beaucoup, vous savez. Ils arrivèrent dans la grande galerie. Oh, c'est impressionnant quand il n'y a personne. Oui, hein ? On dirait qu'ils vous observent. Ils vous suivent du regard. Ils ont l'air de penser. Oh, vous, je vois que vous allez bien vous entendre avec Boileau. Oui, c'est le gardien de la galerie, le lundi et le mardi. Si vous aimez les histoires un peu bizarres... Oh, non, je disais ça en plaisantant. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Bien, justement, le voilà. Si vous avez besoin de quelque chose, il vous renseignera. Allez, bonne chance. Bonjour, Boileau. Bonjour. Qui est-ce ? Le nouveau photographe. Salut. 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 Et merci. Ne plaisante pas avec mes amis. Ou ça ira mal. Sur ce, Boileau alla s'asseoir sur un tabouret, n'en bougea plus et ne dit mot. Qu'est-ce que vous racontez ? Mais Boileau se taisait. Il sortit une demi-bouteille de vin de sa poche, but au goulot, lentement, et la remit dans sa poche. Puis il fit semblant de s'assoupir, et Pierre se souvint de ce que venait de dire le gardien à propos de Boileau. Il n'y attacha donc pas d'importance. La première chose que vit Pierre, ce fut le problème de lumière qu'avait mentionné le gardien. C'était le printemps, mais l'hiver était encore là, dans le ciel blanc de gris comme de l'acier tincelant. Le soleil y brillait à travers et aveuglait. Et le parquet ciré du musée était recouvert d'une mince pellicule de poussière dorée qui éclaboussait les tableaux de sa brillance. C'est pas facile, hein ? Oh, c'est joli tout ça. Ça vous plaît ? Pas beaucoup, mais c'est joli. Pourquoi ça ne vous plaît pas ? Parce que ça fait du mal à mes amis. Hein ? Je comprends pas. Je sais. Personne comprend. Hein ? Expliquez-moi. Mais Boileau s'enferma à nouveau dans son mutisme. Pierre haussa les épaules en souriant et se mit au travail en attaquant le premier tableau, la Joconde. Attention, reflet jaune. Je sais, merci. Vous êtes tous pareils. Vous savez tout. N'empêche qu'il y en a déjà eu qui lui ont refilé la jaunisse avec leur sacrée boîte. Déjà qu'avec son teint olivâtre, on ne peut vraiment pas dire qu'elle a bonne mine. Je comprends. Oui, tu comprends qu'il faut absolument éviter qu'elle tombe malade. Sinon, elle ne sera plus la Joconde. Pierre se heurta effectivement à plusieurs reprises au problème du jaune et dut recommencer de mardi de suite avec divers éclairages sous différents angles la photographie de la Joconde. Le troisième mardi, Pierre attaqua l'indifférent de Watteau. À l'indifférent succéda le Diderot de Fragonard. Pierre termina ses photos et vint trouver Boileau qui venait à nouveau de sortir une demi-bouteille de vin de sa poche. Tu en veux, petit ? Non, merci. Oh, mais dites-moi, ça n'est pas interdit par le règlement, ce que vous faites ? Si, mais tu sais ce que c'est. Tu ne me trahiras pas, au moins ? Non, bien sûr. Comme tu lui ressembles, les mêmes yeux purs et tristes, le même nez droit et fin, la même bouche de clown. De qui parlez-vous ? Tes mains sont aussi blanches que les siennes, tes cheveux aussi bruns et soyeux, et ton corps, c'est incroyable, c'est incroyable. Boileau se courba encore plus qu'il ne l'était naturellement, comme si le poids du secret lui pesait. Pierre ne tira plus rien de lui ce soir-là. Le mardi suivant, c'était le quatrième, il s'occupa de la musique de Fragonard et du concert de Le Valentin. Quand midi sonna, pour la première fois, Boileau proposait à Pierre de déjeuner avec lui à la cantine du musée. Tous les gardiens mangeaient là. Boileau et Pierre se servirent copieusement. Mais, vous ne mangez pas ? Mon petit, je vais te dire un secret. Si tu me promets de le garder pour toi. Bien sûr. Eh bien, vois-tu, j'ai pas besoin de manger. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai pas besoin de me nourrir pour vivre. Et comment faites-vous ? Mon vin, monsieur. ça suffit. Ah, quand même, ça ne nourrit pas son ordre. Si. Tu verras, je t'en ferai goûter. Je veux bien, mais de là à en perdre le manger. à propos, tu as terminé ? Oui, oui. Tu veux rien d'autre ? Un café, peut-être ? Non, non, merci. Jamais de café pendant la journée, seulement le matin pour me réveiller. Tu as raison. Ça vous donne des hallucinations, le café. C'est pas pour ça. Je suis trop nerveux, c'est tout. Donc, c'est du pareil au même. Allez, tu viens ? On remonte à la maison ? Hein ? À la maison ? Oh, il est lourd, ce garçon. La maison. C'est la galerie. Hein ? La grande galerie. Vous vous y plaisez bien, là-haut, hein ? Un peu bien, oui. J'y suis chez moi. Chez moi. C'est ma maison. Je vois, je vois. Pierre. Oui ? Tu n'as pas un autre nom, par hasard ? Mes amis m'appellent Pierrot, mais c'est plutôt un diminutif. Ah, je me disais bien aussi. Quoi ? Je trouve ça plus gentil, Pierrot. Et puis, ça te va mieux. Comment ça ? Tu lui ressembles. Ah, ça y est, ça recommence. Mais à qui, enfin ? À Pierrot, bien sûr. Celui de la lune ? Oui, celui de la lune. Ah oui, celui-là. On me l'a déjà dit. Dis-moi, Pierrot, qu'est-ce qu'on est dans ta famille ? Attends, je vais te dire ça tout de suite, mais d'abord, laisse-moi terminer la photo du jeune chanteur de Claude Vignon, et puis je suis à toi. Pendant que Pierre travaillait, Boilot en profita pour boire un peu de son vin. Là, voilà, j'ai fini. Encore ? Mais vous n'arrêtez pas de boire. Oh, il faut bien. Ah, alors dis-moi, ta famille ? Ah oui. Eh bien, mon arrière-grand-père était illusionniste. Il a fait disparaître mon arrière-grand-mère quand il a rencontré une jeunesse dont il est tombé follement amoureux. Eh bien, moi, je suis le plus vieux gardien du musée du Louvre. Et si je voulais, je pourrais te raconter tout ce qui s'y passe. Mais comme tu es prétentieux et moqueur, je ne te dirai rien du tout. Oh, si, raconte. Non, tu vas te moquer. Mais non, je vous le promets. Si tu te moques, gare à toi. J'aurai un gage ? Ah, tu vois, tu recommences. Non, j'arrête. Je meurs d'impatience. Bon. Mais il faut que tu remplisses trois conditions pour être initié. Initié ? Oui. Initié au secret de la grande galerie. Ah, je vois. D'accord. La première de ces conditions concerne ton nom. Il t'en faudra changer. La deuxième consiste à ne pas douter en quelque façon que ce soit de mon récit et à ne rien entreprendre sans ma permission, hormis ton travail. La troisième, eh, apprends-moi la photographie. Je veux bien pour la troisième condition, mais à quoi cela te servira-t-il ? Ça me regarde. Bon, si vous voulez. La deuxième condition m'apparaît obscure, mais si cela peut vous faire plaisir. Quant à la première, je ne comprends pas pourquoi je dois changer de nom. Parce que tu as besoin d'un nom secret. Dans certains rituels, on rebaptise le sujet par un nom que choisit le père spirituel et qui correspond à ce qu'il ressent dans le fond de son cœur, lequel est relié au cœur du sujet par un fil. Selon les rituels, le fil est d'or, de boyaux, de toiles d'araignées. Oh là 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 ! Mais ici, il n'y a ni père spirituel ni fil, donc pas de rituel. Je serai ton père et mettons que le fil serait invisible, ça nous fait notre rituel. Et qui détermine ces lois ? La lune picturale, musicale, verbale et amicale. qui c'est celle-là ? Elle est la mère grande et sensibilité exacerbée. Elle apaise les cœurs tourmentés et illumine les âmes sombres. Ça m'a l'air effectivement très sombre et confus. Peut-être que je ferais mieux de reprendre mon travail avant qu'il n'y ait plus de lumière du tout. Comme tu voudras, Gilles. Pierre ! Pierre, c'est ton nom secret. Le cinquième mardi, Pierre s'installa devant le tricheur de Georges de Latour. Voileau était là, comme toujours, éternellement assis sur son tabouret et il le regardait étrangement. C'est mal de tricher. Pourquoi menez-vous cela ? Parce que tu n'as pas respecté notre pacte. Quel pacte ? Vous m'avez promis que tu m'apprendrais la photographie. tu m'avais promis que tu es un menteur, un tricheur. Allons, 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 calmez-vous. Je voulais prendre la photographie si vous y tenez tellement. Reste pas planté là comme lui. Où sont mes baisiques ? Allez, voilà. On commence ? Oh là, vous êtes bien pressé. Et puis qui ça, lui d'abord ? Gilles. Tu sais, tu peux me titoyer. Bon, tu vas m'expliquer ce que c'est que cette histoire de Gilles, autrement, je ne te montre rien du tout. Je pensais que ça t'intéressait pas mes histoires. pas vraiment. Enfin, si, un peu. Alors, donne-en, donne-en. Pour commencer, je vais t'expliquer pourquoi tu as été choisi. Comment ça, choisi ? Pardis, tu ne penses tout de même pas que je raconte de pareils secrets à n'importe qui ? Et pourquoi moi ? C'est justement ce que je m'apprêtais à te dire. Donc, l'histoire commence par ta naissance. Allons donc. Ne m'interromps pas tout le temps. Le jour de ta naissance, la lune est pleine. Oh, comment le sais-tu ? Je le sais, voilà tout. La lune est donc pleine de lait, comme le sein de ta mère, que tu têtes avidement. Ma mère ne m'a pas donné le sein. Mais si, imbécile ! Seulement, tu ne t'en souviens pas. Ce jour-là, la lune mêle quelques gouttes de son lait sacré au lait sacré de ta mère. Résultat, doublement sacré. Tu deviens un enfant transparent, c'est-à-dire, en termes clairs, un enfant de la lune et de la nuit et de tous les arts réunis. C'est fou ce que c'est clair, comme tu dis. Tu es en fin de compte plus bête que je ne pensais. Moi ? Écoute, ton histoire, elle est très jolie, mais je ne suis plus un bébé. Tu me fatigues. Toi aussi. On n'y arrivera pas. Non. Va me chercher ma potion magique dans la bouche d'incendie numéro 12. Sois gentil. J'ai besoin d'un remontant. Tu es fou. Sois pas naïf. Tu ressembles aux autres. Je pensais que j'étais un enfant extraordinaire. Tu l'es, mais tu es aussi comme les autres. J'en ai assez. Gilles ne peut pas en avoir assez. Mais qui est Gilles ? Ce sera toi, si tu le veux bien. Et si je ne le veux pas ? Tu resteras Pierre, mais il n'y aura plus d'histoire. Allons-y pour Gilles. À la bonne heure. Hein ? On va fêter ça. Sois gentil. Dans la bouche incendie, la bouteille de rouge. Pierre y alla. Quand il ouvrit la bouche d'incendie numéro 2, il vit aligner des petits flacons de verre qui portaient tous des étiquettes collées sur leur panse rebondie. L'une d'elles s'appelait Gilles. Pierre ôta le bouchon et respira. Alors, tu la prends cette bouteille ? Oui, oui. Pierre referma vite le flacon et revint avec la bouteille qu'ils entamèrent. Tu as vu les fioles ? Oui. Oui, elles sont jolies. Tu ne les as pas ouvertes au moins ? Mais non, pourquoi ? Pour rien. Puisque tu ne les as pas ouvertes. Non, mais par curiosité, dis-moi. Eh bien, elles ont un pouvoir magique. C'est tout ? C'est tout pour aujourd'hui. Mais crois-moi, ce n'est déjà pas si mal. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais savoir le fin mot de l'histoire. Ce n'est que partir misère, Marc. Allez, on boit encore un coup. Oh, c'est bon. Au fait, qu'est-ce que tu photographies mardi prochain ? Le gil et la finette de Watteau. Tu pourras essayer de m'aider si tu veux, ce sera un bon entraînement. Oh, c'est délicat. Tu pensais que c'était simple ? Non, mais je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. Mais que veux-tu ? La théorie, c'est bien, mais il faut passer à l'acte à un moment donné. Tu as raison. à ta santé. Tu le trouves bon, mon vin ? Hein ? Hein ? C'est un drôle de goût ? Oui, c'est un vin spécial. Je te l'avais bien dit. Pierre, en sortant du musée ce mardi-là, avait la tête qui bourdonnait, le corps léger, et il rêvait les yeux perdus au loin. Si bien que lorsqu'il traversa, il ne fit pas attention aux voitures et failli se faire inverser par une grosse moto s'en montait d'une drôle de jeune femme. Il eut juste le temps de sauter sur le trottoir. Alors, Pierrot, toujours dans la lune ? Un peu plus, hein ? Ah, Catherine, bonsoir. Je suis un peu étourdi, j'ai trop bu, je crois. Sympathique, ton boulot. Oh là là, m'en parle pas. Pourquoi, c'est pas bien ? Si, mais... Et si on allait boire un thé à la mosquée, un thé à la menthe, ça me rafraîchirait peut-être. D'accord ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Oh, ça me plaît. Tu sais bien que j'adore tout ce qui est fantastique. Tiens, au fait, tu veux pas qu'on aille au cinéma après ? Peut-être, on verra. Je me demande quel peut bien-être son secret, ton boulot. Oh, je crois qu'il est un peu fêlé, c'est ça, son secret. N'empêche que ces histoires ont l'air de t'impressionner drôlement. Je suis une bonne poire, j'écoute tout ce qu'ils me racontent et j'en redemande en plus. Profites-en, on sait jamais, on pourra toujours en faire quelque chose. Un film, une pièce de théâtre, un roman. Ah, j'y avais pas pensé. Je vais vous demander de me régler, on change de service. Ça fait 5 francs. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci. Je vais rentrer, Catherine, je me sens pas très en forme pour un film ce soir. Je suis fatiguée, une autre fois, c'est juré. Tu veux que je te raccompagne ? Non, non, merci, tu es gentille, mais je préfère marcher. Bon, bah, alors, salut. Salut. Pierre, Pierre. Oui, quoi ? J'ai complètement oublié de te dire que Jean fait son anniversaire samedi en 8 et qu'il organise un bal masqué. Tu viendras ? Je sais pas. Mais pourquoi pas ? Il faut, il faut absolument. Oui, oui, sans toi, je peux pas y aller. Pourquoi ? Parce que je veux me déguiser en Colombine. Il y a que toi qui peux être mon Pierrot. Oh, toi aussi, tu t'y mets, mais c'est une véritable épidémie, ma parole. Oh, fais-moi ce plaisir, ça te coûte rien. Bon, c'est entendu. T'es un ange, tu seras un adorable Pierrot. Sûrement. Allez, salut, téléphone-moi. Et Pierre s'en alla. Mais au lieu de rentrer directement chez lui, il passa au laboratoire qui développait ses photos. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur Gillet. Mes hectachromes sont prêts ? Un instant, s'il vous plaît, je demande de la boue. Les hectachillets sont terminés ? Je regarde. Oui, oui, ils sont terminés. Bien, merci. Je viens les prendre tout de suite. Je reviens. Bon. Voilà. Merci. Ce ne sont pas les miens. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais ce n'est pas possible. Non. Mais enfin, ce Velázquez est au Prado à Madrid et ce Rembrandt à Amsterdam. Moi, je ne fais que le musée du Louvre. Vous êtes sûr ? Évidemment, appelez le labo. Il semblerait qu'il y ait une erreur. Monsieur Gillet ne reconnaît pas ses éclats. Mais ce ne sont pas les miens, nom d'un chien. Attendez, nous allons vérifier. Nous allons vérifier. Oui, mais tâchez de les retrouver. Je repasserai dans la semaine. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je suis désolé. Le mardi suivant, il retrouve un boileau. La fièvre était dans son regard. Qu'as-tu, Gilles ? Tu es malade ? Non, mais je suis impatient de connaître enfin ton histoire. J'ai trop attendu. Allez, vas-y. Voilà que le nom de Gilles te va comme un gant. Mais oui, c'est un très joli nom. Allez, raconte, boileau. Ah. Par où vais-je commencer ? Par Gilles, bien sûr. Par Bleu. Comment sais-tu tout cela, toi ? Je le sais pour une raison très simple. Le samedi, je vais à un bal masqué et je serai déguisé en pierrot. Tu auras une colombine ? Bien sûr. Quand j'ai essayé le costume et que je me suis regardé dans le miroir, j'y ai presque vu le Gilles de Watteau. J'ai eu comme une illumination et c'est là que j'ai compris pourquoi tu m'avais surnommé Gilles. Tiens, tiens. Tu as trouvé ça tout seul ? Tout seul, comme un grand. Ah, c'est étrange. Enfin, je crois que maintenant, tu es prêt pour écouter. N'est-ce pas, Gilles ? Je suis prêt. Et les photos ? Après, après. Bon. Au début, il y a la fête. Il faut que tu saches que dans la nuit du lundi au mardi, toutes les semaines, ces messieurs-dames organisent des surprises parties, comme on dit maintenant. Quels messieurs-dames ? Un peu de patience. On danse au rythme d'un orchestre. La plupart du temps, Fragonard ou le Valentin se charge de la musique. À cause de leur peinture ? La musique de Fragonard et le concert du Valentin ? Bravo. Tu as deviné. Mais on ne fait pas que de la musique dans la nuit du lundi au musée du Louvre. Deuxième étage, grande galerie. On mange aussi. On se régale. Et à part faire de la musique, danser et manger, et que font-ils des grands artistes ? Ne te moque pas, je te prie. Eh bien, on boit aussi particulièrement du vin de cette belle grappe de la terre promise de Nicolas Poussin que tu as déjà photographié. Tiens donc, tu vas réussir à me faire avaler. C'est déjà fait, mon petit Gilles. Je ne comprends pas. Mais si. Mon vin, tu sais, mon vin, un peu spécial, c'est le même. Le vin de la grappe de la terre promise de Poussin. Oh non, arrête ! Tu vas me faire mourir de rire. Riant toujours, Pierre se leva et alla travailler le tableau de Gustave Perronneau, la belle Madame de Sorkinville. Il arrive aussi qu'on joue au tric-trac avec les gens du tableau de Mathieu Lenin ou bien aux cartes avec le tricheur de Georges de Latour. Tu connais ces tableaux ? Tu me comprends ? Oh, mais comment ? Bien sûr que je te comprends. Ça me fait plaisir, tu sais. Parfois, on peut discuter avec Diderot. En général, il est assis dans un grand fauteuil entouré d'amis et ça discute, ça discute. Mais dis-moi, ne pourrais-tu pas m'introduire une fois incognito à la fête ? Impossible. Et pourquoi cela ? ne pose pas tant de questions, Gilles. Il n'est pas éternel. Voilà tout. C'est impossible. Un sacré boileau, je t'ai coincé là. Allez, allez, ce ne sont que des histoires, vous. Rien que des histoires. Si tu préfères. Mais tu sais, les histoires et la réalité, c'est du pareil au même. enfin, si tu préfères. La véritable histoire commence en fait maintenant. Au début, ça s'est passé banalement comme partout. Lors du grand bal que la Joconde a donné pour le réveillon du nouvel an, il n'y a pas si longtemps. Oh, tu délires, Boileau. Tu m'énerves à la fin. Mais quoi ? Tu n'as aucune patience alors que tout est dans le détail. Mais ça n'est pas ce que je voulais dire. Et quoi donc, alors ? Rien. Tu vois, le détail, Gilles, fait la force de toute belle chose. Regarde-le, Gilles. Pierrot, sans Colombine, sans sa troupe, ne serait rien. Rien. Alors, à la Saint-Sylvestre ? Ah oui, oui, pour le réveillon. La Joconde avait fait les choses en grand. elle avait invité tous ses amis la Joconde pour la fête, la grande fête. Arriva le bal masqué. Pierre avait rendez-vous sur place avec Catherine. Il se mit donc à chercher sa Colombine parmi les déguisements. Ce fut elle qui le trouva et pour le surprendre, elle lui colla les mains sur ses yeux masqués. devine qui est là ! Ah, c'est toi ! Fais-toi voir. Oh, t'es ravissante ! Viens que je t'embrasse. Non ! Avant minuit et sans masque. Oh, toi, tes histoires. Odie, à propos, j'en ai de belle à te raconter depuis l'autre fois. Toujours intéressée ? Bien sûr, raconte. Eh bien, figure-toi que le secret du vieux sur la grande galerie, c'est que toutes les semaines, dans la nuit du lundi au mardi, les tableaux sortent de leur cadre vivant, les artistes morts ressuscitent, oui, et ces belles personnes se rencontrent et font la fête toute la nuit. Elle est pas mal, elle-là ! Il a de l'imagination, hein ? Oui, oui. Je crois que c'est pas très nouveau, c'est tout. Non, tout commence maintenant, écoute bien. Pour la Saint-Sylvestre, la Joconde a fait les choses en grand. Elle a même invité d'illustres personnages, Napoléon, Jules César, Louis, le quatorzième du nom. Je comprends pas. Oui, leurs tableaux. Mais oui, où avais-je la tête ? Et puis ? Et puis, la fête était masquée comme maintenant. C'est amusant. Pas tellement, car c'est ici que commence le drame. Il y a un drame en prime, formidable. Remarque, les carnavals, les mascarades se terminent souvent mal. On peut pas toujours tricher. T'as une drôle de voix. Comme c'est bizarre. Alors, vas-y. Tu connais ces deux tableaux de Vateau, le Gilles et la Finette ? Oui, oui, vraiment. Dans le tableau du Gilles, on voit derrière le Pierrot qui est en premier plan, la troupe des comédiens de l'Arte dans Colombine. Tu vois de qui je parle ? Petite Colombine. Une Colombine comme moi ? La même. Ah, alors, je vois très bien. Et la Finette ? Qui est-elle ? Elle est une jeune fille ravissante avec de grands yeux noirs et un visage candide, une bouche ingénue, un petit nez enfantin. Elle te plaît ? Elle te plaît, je vois. Ah, pas du tout. Parce que ça n'est qu'un masque. Ah, les masques ! Ah, tu peux le dire. Bref, ces idiotes de Colombine et de Finette à l'occasion du grand bal de la Joconde s'étaient déguisés l'une en l'autre et ne s'étaient masqués que d'un ordinaire loup noir. Voilà le stratagème dans lequel tombe l'innocent petit loup blanc qu'agile. Il n'y voit que du feu et se laisse prendre au piège. Parce qu'il croit tenir dans ses bras Colombine, la sienne, sa petite fiancée. Exactement ! Et que c'est la Finette qui s'est amourachée du petit Pierrot et qu'il veut pour elle seule. Du tout le finot de la Finette, non ? Ah, ça ! Mais la Finette, ça ne lui suffit pas encore. Alors quand Gilles est dans ses bras, elle le fait boire tant et plus qu'il en vient ivre. Et profitant de ce que la vraie Colombine se souhaite éclipser un instant, vite, elle fait échanger leur costume au pauvre Gilles et à l'indifférent. Yes ! Je l'ai photographié aussi, celui-là, un autre bateau, qui a vraiment la gueule de l'emploi et donc s'en moque de jouer le rôle de Gilles pour la soirée, tu y es ? Oui, oui ! On est en plein marivaudage, dis donc ! Absolument ! Tu vas voir ! La Finette a réussi. Gilles et elle, ses mères, toute la nuit et toutes les nuits, du lundi au mardi qui suivirent, sans masque. Pauvre Colombine ! Eh oui ! Elle découvrit vite la supercherie avec l'indifférent dont les bras lui paraissaient par trop indifférents. C'est le cas de le digne ! Oui ! Mais c'était trop tard ! Gilles était ensorcelée et Colombine pleura. Les jeux de l'amour et du hasard, quoi ? Tout juste ! Seulement, ça se complique. Écoute bien. Parce que Gilles, n'en pouvant plus d'attendre chaque fois toute une semaine, s'échappe de son cadre et saute dans celui de la Finette. C'est coquin ! Oui ! Surtout qu'ils s'en mêlèrent tellement d'amour, c'est de là qu'ils ne formèrent bientôt qu'un seul et même être qui revêtait évidemment l'apparence de la Finette, cette sorcière. Et personne ne sut où Gilles avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, il s'est passé que Boileau, c'est... Boileau ? Ben oui, mon gardien. Ah, mais bien sûr, ça doit être le champagne. Bon, Boileau, donc, s'est vu menacé par Watteau. Ah, oh, j'ai oublié de te dire que Boileau dit être responsable des enfants de la galerie. C'est ainsi qu'il appelle les tableaux. Et plus particulièrement ceux de Watteau, avec qui il jouait étant enfant. Il en rajouta un peu beaucoup, non ? Ah, mais c'est son genre, tu sais. Mais enfin, Watteau est mort il y a deux siècles. Oui et non, car il est éternel comme tous les grands artistes. et Boileau prétend que lui aussi est éternel. Il est peut-être illuminé, ça, oui. Mais ça, bon, ça sûrement, mais laisse-moi terminer. Excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher. C'est parce que tu racontes bien. Ah, merci. Bon. Donc, Watteau menace Boileau de toutes sortes de choses horribles si celui-ci ne retrouve pas son Gilles. Carreux ! Et heureusement que je suis là, car le jour de la disparition de Gilles, je rentre en scène. C'est le premier jour où je travaille au musée du Louvre. Quelle aubaine pour ton gardien. Quel beau Pierrot tu es. N'est-ce pas ? En me voyant, Boileau entretient secrètement l'espoir de revoir Gilles, le vrai, et comme si l'autre avait entendu ses prières silencieuses, hop, il réapparaît comme si de rien n'était dans son cadre. Ah, mais dis-moi, c'est vrai que le Gilles de Watteau a disparu ? Mais non, enfin, pas vraiment pour le commun des mortels. Il faut être comme Boileau ou Watteau pour voir une chose pareille. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire qu'il faut être éternel. Et comment le devient-on ? Je ne sais pas, on devient éternel quand on est mort, je présume. Oh non, voilà. Enfin, Boileau s'est arrêté là, c'est dingue, non ? Complètement. Mais je me suis bien amusée. Ah, 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 ah. Bas les masques, maintenant on s'embrasse. D'accord. Eh, mais qui es-tu ? Tu n'es pas Catherine ? Non. Qui es-tu ? Je suis la funète. Mais attends, attends, tu vas voir. Mais il eut beau lui courir après, il ne put la rattraper. Le septième mardi, Pierre arriva de fort méchants tumeurs. Tout de suite, il attaque à Boileau. Je ne crois pas à un mot de ton histoire. Ah non ? Mon histoire a peut-être l'air incroyable, mais en tout cas elle est vraie. Mais ça se saurait, voyons. J'en étais resté quand Gilles est revenu chez lui, dans son cadre. Il m'avoue son amour pour la finette. Il me supplie de les aider à s'embarquer pour Siterre, où ils pourront enfin s'aimer en paix. Évidemment, j'ai refusé. Il a pleuré. J'ai tenu bon. Il a fait une grève de la comédie. Il ne voulait plus jouer avec ses compagnons. Il aimait m'aller jusqu'au chantage au suicide. Le voyou, une véritable catastrophe nationale. J'ai été obligé de céder. Oh, pas possible ! Si, si, tu es jeune. Tu lui ressembles. On ne peut pas vous arrêter, vous autres. Moi, j'avais déjà oublié depuis le temps. Bref, j'ai été réservé deux places pour le bateau. Je les ai même embarquées moi-même. Et vogue la galère ! C'est dur de voir sa jeunesse foutre le camp. Ah, pauvre boileau ! Et... C'est tout ? Tu ne trouves pas que c'est suffisant ? Si, mais dis-moi, et va tôt, qu'en dit-il ? Je ne lui ai pas encore dit. Tu penses bien, parce que quand il saura... Que se passera-t-il ? Il se passera que... Attends, je vais boire un coup. Parce que rien que l'idée... Tu en veux ? Mais oui, je veux bien maintenant que l'histoire est finie. Là, je vais terminer mon travail et puis après, rentrer tranquillement chez moi. Et oublier tout ça, hein ? Allez, viens, on va aller photographier tes amoureux. Et puis après, je file, il est déjà tard. Le gil et la finette furent enfermés à leur tour dans la boîte magique. Bravo, Pierrot. Tu as fait du beau travail. Ah, mais toi aussi, avec tes histoires. Comme l'heure était déjà avancée, ils se séparèrent assez rapidement, sans oublier toutefois de se serrer la main chaleureusement, et Pierre promit de revenir voir Boileau. Ici aurait pu s'arrêter le récit si Pierre, dans sa hâte, n'avait pas oublié le dernier rouleau de pellicule. Il revint, non, la semaine suivante, mais le lundi, un peu avant la fermeture du musée. Étant donné que son temps de travail était écoulé, son laisser-passer n'était plus valable. Pierre, Gilles, oh, ça alors. Ah, on peut dire que tu tiens tes promesses. C'est gentil de venir me voir si rapidement. Ouais. Après dire, je viens voir si tu n'aurais pas trouvé un rouleau de pellicule. Ah oui, bien sûr. Tiens. Ah. Le voilà. Ouf, merci. Alors, ce n'était pas pour moi. Ah, mais si aussi, pour toi, voyons. Allez, il faut que je me sauve, le musée va fermer. Tu vas vraiment me manquer, tu sais. Mais non, tu trouveras bien quelqu'un d'autre pour t'amuser. Peut-être, mais quand même, on s'entendait bien tous les deux. Ah, mais je reviendrai te voir de temps en temps. C'est promis. Promis. Adieu, Boileau. Non. Au revoir. Et merci pour tout ce que tu m'as appris. J'ai toujours promis à mes amis de les photographier. Maintenant, je vais pouvoir... Quels amis ? Tout cela. Et il fit un large geste du bras qui balaya la galerie dans son entier. Pierre onça les épaules et frissonna. Il sortit de la galerie et se dirigea vers l'ascenseur. Il appuya sur le bouton, attendit l'arrivée de la cage et l'ouverture des portes, puis leur fermeture, appuya à nouveau sur le bouton pour renvoyer la cage vide. Après quoi, s'étant assuré que personne ne rôdait à l'entour, il alla déposer sa sacoche noire dans une bouche à incendie, et lui-même alla se dissimuler derrière une colonne où il attendit. Boileau arriva, appela l'ascenseur à nouveau, mais cette fois-là il le prit et disparut avec. Alors, rapidement, Pierre ôta ses chaussures, et comme un adolescent qui a dépassé la permission de minuit, il glissa silencieusement jusqu'à la bouche à incendie numéro 12, à l'intérieur de laquelle il se leva comme un chat. Dans sa hâte, et étant donné l'exécuté du lieu, il renversa un flacon qui se brisa en répandant un liquide épais, couleur de sang caillé. Pierre se coupa avec un débris de verre, suça le sang frais qui coulait de la plaie, mêlé à l'étrange liquide. Puis, vaincu par les émotions, le vin de Boileau, une certaine angoisse et une fièvre certaines, le tout couronné d'une étrange sensation de lourdeur, Il s'endormit, ainsi replié sur lui-même dans le ventre obscur et étouffant de la cave secrète de Boileau. Il est beau, n'est-ce pas ? Je vais lui dire ce que je pense à ce déserteur. À propos, comment l'avez-vous retrouvé ? Oh, c'est très simple. Je l'ai attrapé au moment où il allait s'embarquer pour Siterre avec la finesse. J'aurais dû m'en douter. Il mérite d'être puni. Soyez indulgents et... Je me méfie de lui à présent. D'ailleurs, c'est mon idée. Qu'on m'apporte ma palette et mes pinceaux. Jean-Antoine Vatteau s'approcha de Gilles endormi et commença à peindre une chaîne qu'il accrocha à ses fines chevilles. Attention, maître, il bouge. Il ne va pas tarder à s'éveiller. Il n'y a aucun risque, mon cher, qu'il s'enfuit à présent. Pauvre Gilles. Il va la sentir, la chaîne. Non, non. J'utilise là un mélange spécial qui deviendra transparent, une fois sec. Il ne sentira rien. Qu'est-ce que c'est ? Où suis-je ? Oh, le traître ! Il ne reconnaît même pas son père. Ça crie pas en lâche. Mais vous mériteriez sans cul de bâton. Je rêve. Il renie sa propre maison, une seconde fois. Quelle insolence de la part de ce garnement de vouloir remettre en question mon oeuvre. Mais que croyais-tu, innocent ? Si je ne t'ai pas fait figurer dans l'embarquement coursitaire, je savais ce que je faisais. Mais de quoi parlez-vous ? Et qui êtes-vous ? Ah, ça... Et détachez-moi, je veux partir. Oh, mon Dieu ! Oh, mais je vais être malade. Boileau, parlez-lui. Cher Gilles... Boileau ! Oh, quel cauchemar ! Où suis-je ? En enfer ? Oh, non ! Quelle horreur ! Au paradis, mon ami ! Au paradis ! Je ne comprends rien ! Vous voulez dire que je... Je sais, c'est dur à dire, mais... Mais... Mais quoi ? C'est gênant de te dire ça aussi crûment. Mais en somme... Oui... Voilà... Tu es mort. Ah, je deviens fou ! C'est pas possible ! Je ne me suis même pas aperçu ! Il paraît que ça arrive, quelquefois... Non, non, non... Alors, je vais me réveiller. Mais cette mascarade... Oh, ce costume de Pierrot, cette chaîne... Mais c'est quoi ? Tu ne vas pas me vendre, hein ? C'était la seule solution que j'avais. Gilles a vraiment disparu, alors tu comprends... Ordures ! Oh ! Oh, mais c'est donc ça depuis le début ? Me mettre à la place du Gilles ? Oh, c'est toi qui as tout monté ! Oh, mon Dieu ! Ah non, je vais me réveiller. Je vais me réveiller ! Fils indignes ! Qui est-ce que vous ? Boileau ! Boileau, aidez-moi, je... 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 Oh, Gilles ! Gilles ! Mon... Mon petit ! Tu ne reconnais pas ton père ! Arrêtez de m'appeler Gilles ! Mon nom est Pierre ! Pierre ! Mais le voilà qui délire à présent ! Oh, je suis un père malheureux ! Cette histoire a assez duré ! Ne t'obstine pas ! Tu ne t'es jamais appelé Pierre ! Mais toujours, Gilles ! Tu es Gilles de Vâteau ! Gilles se mit à hurler, à pleurer, à crier comme un hystérique. C'était en général la réaction habituelle des nouveaux éternels. Ce soir-là, la réception pour fêter le retour de l'enfant fut fort brillante, et pendant que tous s'amusaient, Gilles pleurait dans les bras de Colombine, qui elle aussi pleurait, mais de joie de l'avoir retrouvée. On alla se coucher tôt, chacun dans son cadre, sagement. Deux ans au moins, ça tardèrent. Tout est bien qui finit bien, cher maître. Au prix de quelles souffrances ! Enfin, oublions cela. Le principal est que Gilles soit de retour dans son cadre. Dites-moi, Boileau, et ce jeune photographe dont vous m'aviez dit tant de bien, qu'est-il devenu ? À dire vrai, je... Bon, vous n'en sais rien. Il n'est jamais revenu me voir comme il me l'avait promis. Ah, ne soyez pas tristes, Boileau. Vous savez, avec les jeunes, il faut s'attendre à tout. C'est un père qui vous parle. Vous verrez, un jour, il prendra sa plume pour vous écrire un mot. Comme l'ami Pierrot. Vous jouez trop sur les mots, Boileau. Pas tant que ça. C'était son nom. Ah, comme c'est amusant. Quelle coïncidence. N'est-ce pas ? Oui, oui, la vie en est pleine, décidément. D'ailleurs, vous qui êtes un peu sorcier, peut-être que vous pourriez en provoquer quelques-unes qui... Parlez-vous franchement. J'ai encore un service à vous demander. Lequel ? Vous savez bien que je ferai n'importe quoi pour vous. Retrouvez Finette. Quelques jours plus tard, le musée du Louvre était en émoi. Tous les journaux signalaient la disparition de Pierre-Gilles. On vint enquêter et on trouva la sacoche noire qui contenait les appareils. On fit développer les pellicules. Les photos étaient excellentes, excepté deux d'entre elles qui étaient noires. C'était, on l'a deviné, le Gilles et la Finette. Boileau fut vite le suspect numéro un. On fit des recherches très poussées à son sujet et on ne trouva au bout du compte qu'une indication farfelue, complètement dépourvue d'intérêt, dans une très ancienne encyclopédie de magie, qui, d'après l'enquête, avait dû appartenir à un vague ancêtre du Boileau actuel et dans laquelle on pouvait lire, sous le nom du dit Boileau, magicien, sorcier, alchimiste, probablement né fin XVIIe et mort courant XVIIIe siècle, sur le bûcher, après avoir été accusé de commerce avec le diable, etc., etc. L'histoire passionna le tout Paris, puis, comme toute passion, en oublia. Inutile de dire que Pierre Gillet ne fut jamais retrouvé. De son côté, Boileau ne fut plus inquiété, il reprit ses occupations ordinaires, il n'a toujours pas trouvé la Finette idéale, et va-tôt s'impatient. Sous-titrage ST' 501 ...